Musique Bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Pourquoi aimez-vous le Christ ? » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Somme 23, verset 6 Un des premiers chants que j'ai appris quand j'ai commencé à aller à l'église demandait « Ami, aimes-tu Jésus ? Vous en souvenez-vous ? » Si la réponse était oui, on entendait la deuxième question « Et pourquoi l'aimes-tu ? » Alors l'interrogé répondait « J'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier. » Je me suis souvenu de ce chant en lisant le témoignage du célèbre auteur John Stott sur sa conversion. Il dit qu'il est devenu chrétien non par l'influence de ses parents, ni par celle de ses enseignants, ni même par sa décision personnelle de suivre le Christ. Sa conversion, dit-il, a été due au fait que le Seigneur Jésus lui-même l'a poursuivi incessamment alors qu'il cherchait à fuir l'influence divine. Stott dit que n'eût été cette incessante et en même temps aimante poursuite, sa vie aurait fait partie des décombres des condamnés à l'oubli. Il m'a semblé par moments que Stott parlait de moi. « C'est exactement ce que tu as fait avec moi, Seigneur, » ai-je pensé. Mais en vérité, n'est-ce pas aussi ce que Dieu fait pour chaque être humain né dans ce monde ? Qui peut dire que, de sa propre initiative, il a cherché le Seigneur ? N'est-ce pas la volonté de Dieu qu'il nous conduit au repentir, voire Romains 2, verset 4 ? C'est sur ce point qu'il convient de mentionner un détail très pertinent d'un autre verset d'aujourd'hui. Selon Stott lui-même, quand le psalmiste dit que « le bonheur et la grâce l'accompagneront », le mot hébreu traduit par « accompagner » dit que le bonheur et la grâce le poursuivent, le harcèlent tous les jours de sa vie. Comme c'est intéressant ! Quand vous et moi disons que nous avons trouvé le Seigneur Jésus, en réalité, qui cherchait vraiment qui ? C'est Lui qui nous a cherchés, avec la persévérance du berger qui ne se repose pas tant qu'il n'a pas sauvé la brebis égarée. C'est Lui qui nous a trouvés, et si aujourd'hui nous l'aimons, c'est pas ce qui nous a aimés le premier. Continuerons-nous à fuir cet amour qui ne se laisse aucun répit ? Cet amour qui ne s'avoue jamais vaincu ? Ou finalement, nous laisserons-nous rattraper ? Prions ! Merci, Père, parce que ton amour me poursuit tous les jours de ma vie, et parce que tu as insisté jusqu'à ce que tu m'atteignes, malgré mon mépris et mes rébellions. Je désire ardemment voir le jour où ton Fils bien-aimé viendra dans sa gloire, pour demeurer avec toi et louer ton nom pour l'éternité. Amen. Sous-titrage ST' 501